Salut les p'tits loups Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous En effet, il s'agit de l'ennui L'ennui, une vraie maladie des temps modernes Les gibis ennuis, les fêtes et les jeux ne les intéressent plus Il est défini comme étant un sentiment de démotivation et de désintéressement Ouais, c'est à peu près ça Mais avant tout, il faut différencier deux types d'ennuis D'une part l'ennui mental, celui que l'on éprouve Et d'autre part l'ennui physique, celui que l'on subit L'ennui physique est exprimé dans l'expression avoir des ennuis Ce sont des petits tracas de la vie de tous les jours Mais aujourd'hui nous nous pencherons uniquement sur l'ennui mental Celui que l'on ressent Et donc cet ennui, quels en sont les symptômes ? Bon évidemment, il y en a tout un tas Quand tu commences à te rendre compte que le temps passe C'est parti ! Quand tu cherches désespérément à te divertir Et que chaque petite babiole sur ton bureau peut devenir un objet d'amusement Mais il y en a un qui est quand même très particulier Et qu'on attrape très souvent La flemme Paradoxalement, quand tu as la flemme Tu deviens étrangement inventif Et tu te mets à élaborer des stratégies balistiques dignes de Napoléon pour le moindre de tes déplacements Après, dans le cadre d'un ennui un peu plus poussé, il y a la dépression Je vais bien, tout va bien Mais alors, comment est-ce qu'on attrape l'ennui ? Et bien, la manière la plus simple de s'ennuyer est tout d'abord un manque d'activité total On fout rien Mais ça peut être dû également à un manque d'amis Allo mec Ouais, c'était pour savoir si t'étais chaud pour une sortie ce soir Non, je peux pas, mec, ce soir Ma femme, elle accouche Ah Ah ouais, Michel aussi ce soir, c'est marrant Bon, bah, félicitations pour ton quinzième enfant Donc l'ennui est une absence de but Et de finalité C'est quand la vie n'a plus aucun sens Mais t'es con, le sens de la vie, c'est par là Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'ennui ? Bon, il y a des tonnes de méthodes, chacun en a une qui lui est propre On peut dessiner, faire du sport, sortir avec des amis Laisser un petit peu sa créativité s'exprimer On peut faire des origami par exemple Non, j'essaie pas de vendre mes tutoriels sur internet Non, pas du tout, non Ah 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 Mais non, rester toute la journée devant son PC n'est pas une activité constructive Puis bon, il y a une activité qui occupe quand même pas mal de temps Toi-même tu sais Faire la cuisine bien sûr Go Allora Allora Sous-titrage ST' 501